Qu'est-ce que nous avons appris ? En 2014 la première édition, aujourd'hui on est en 2019 à la cinquième édition et on vise vraiment que ça grandisse encore plus et que ce soit un événement sous-régional qui donne aux jeunes de l'espoir, aux étudiants de l'espoir, aux entrepreneurs aussi de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de problèmes, les gens se plaignent beaucoup, il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'argent mais à force de travail, d'abnégation, de motivation et de foi, nous sommes convaincus qu'en fait il est possible de changer les choses pour le meilleur et à jamais. Pour moi le premier défi c'est l'apprentissage, il faut que les startups se forment, il faut que les entrepreneurs se forment continuellement que ce soit en anglais, dans les nouvelles technologies, dans le management innovant, dans le nouveau site de management. Il faut que les startups sachent c'est quoi une startup en fait, il faut qu'une entreprise qui dise que c'est une startup sache c'est quoi une startup pour qu'elle puisse assumer cela. Et ensuite revenir à la base parce que cela ne sert à rien de dire que je vais faire comme Facebook, je vais faire comme Instagram, il faut revenir à la source et se dire quels sont les problèmes que les Africains rencontrent, quels sont les problèmes de ma communauté et les résoudre et vite. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres organisations, d'autres personnes vont le faire et vont prendre votre place en fait. Donc je pense qu'il faut revenir à la source mais aussi continuer à se former et ne pas arrêter d'innover, ne pas arrêter de se réinventer et aussi apprendre à mieux se connaître bien évidemment. Clairement, le plan Sénégal SNV25, en tout cas dans sa philosophie et dans les actions que je vois, dans les résultats et dans les objectifs visés, le Coquitana a toute sa place. Parce que le Coquitana aujourd'hui a permis à des entrepreneurs de lever des fonds, à des personnes d'avoir le courage d'entreprendre, à des étudiants d'avoir le courage de se former, de se réinventer et de se découvrir. Donc clairement, la rencontre que nous créons est aujourd'hui peut-être l'événement sénégalais le plus grand organisé par une start-up ou par une organisation indépendante privée au Sénégal. Donc c'est en train de grandir, on espère que ça va grandir encore mais on ne veut pas le faire seul, on veut le faire avec toutes les organisations et tous les entrepreneurs, que ce soit public ou privé, qui partagent notre vision, notre mission et surtout nos valeurs. La prochaine édition, je ne veux pas y aller petit comme je l'ai fait, comme on l'a fait cette année ou l'année dernière. Là c'était des éditions de test, les cinq premières éditions. Maintenant il est temps de passer à un autre stade où on invite beaucoup de personnalités mais surtout beaucoup de grands entrepreneurs. Je pense à Baba Kangam, je pense à Yusundur et à d'autres entrepreneurs qui ont fait des choses très innovantes et qui nous permettraient de gagner de l'expérience en partageant l'expérience mais aussi qui investiraient dans les projets des jeunes, dans les projets de Volcano, dans les projets de Bakkeli, dans les projets de Shoshanetlink, etc. Parce que ce n'est que l'investissement qui permet d'innover et ce n'est que l'innovation qui permet de créer de l'emploi. Donc rendez-vous à la prochaine édition du Coquitana, Inch'Allah. Inch'Allah